Sous-titres par Jérémy Diaz Dites-le-moi ! Pourquoi vous voulez-moi en dire ? Ce serait du spoil ? Je comprends pas. Enfin vrai. C'est une affaire privée ? Il s'agit d'une affaire privée ? Non, mais je n'ai pas besoin d'en parler en groupe. J'ai transmis une partie des infos que vous avez récupérées à l'Overwatch à un de mes contacts au SIS. Ça a constitué une invitation convaincante pour des alliés potentiels dans les rangs des forces spéciales de la République. Du beau monde ? Qui envisagez-vous de recruter ? Le chef de l'unité militaire la plus décorée de la République m'a semblé sympathiser à notre cause. Les infos que j'ai communiquées ont suffi à convaincre les squads du Chaos d'abandonner sa mission officielle. Je tiens de source sûre qu'ils mènent une opération spontanée sur Zakel. Mon contact a organisé une entrevue. Mais c'est à vous qu'il revient de les persuader de rejoindre l'Alliance. Je ne vois pas en quoi vous avez besoin de moi. L'intervention de l'escouade du Chaos sur Zakel relève de la trahison. Si on apprend que je les ai débauchés, je risque de me retrouver à court d'amis au sein de la République. D'accord. Mouais. Mais c'est qui leur chef ? Parce que j'ai connu Alandros, surtout quand j'étais jeune. Il était déjà dans l'armée quand j'étais là. Mais qui est leur chef maintenant ? Parce que je sais qu'il est mort. Sur Zakel en plus. Donc c'est qui le patron de l'escouade du Chaos maintenant ? Non sérieusement, je pose la question les gars. Oh, vous voulez bien me répondre ? Theron, toi au moins tu sais, non ? Salut la compagnie ! Oh, il y a quelqu'un ? J'entends un bruit. J'ai un fusil en antimatière braqué sur votre position et une fenêtre de tir dégagé sur plus d'une centaine de mètres. C'est comme ça que vous dites bonjour ? En fonction de votre raison d'être ici, c'est soit une excellente chose, soit une catastrophe. C'est comme ça que vous accueillez vos alliés potentiels. Compte tenu des circonstances, je préfère être prudent. Ils sont seuls, chef. Aucun signe de transmission. Baissez vos armes. Ne le prenez pas personnellement. Nous sommes plutôt en froid avec la République actuellement. N'est-ce pas, Theron ? Inutile de me regarder, je n'étais pas là. Major Jorgen, escouade du Chaos. Ah, bonjour. Vous êtes le corsaire qui s'est mesuré au loup du néant. Non, pas vraiment. C'était... C'est peu, FEC, BF. Non, non, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était en fait ma sœur. Mais j'ai profité un peu du fait que personne ne savait trop qu'il était vraiment la personne qui avait tué le loup du néant pour me prendre la gloire, tout ça. Mais à cause de ça, ma sœur s'est retrouvée à l'hôpital. Moi, j'ai dû sauver une planète entière pour réparer ma faute. Enfin, c'est une longue histoire. C'était il y a longtemps, quoi. Mon ancienne vie est derrière moi. Tout ce qui m'importe, c'est d'arrêter Arcane. Dans ce cas, on est sur la même longueur d'onde. J'en ai assez de voir Arcane oppresser la galaxie. Si vous voulez enfin donner autant que vous recevez, je connais une opération qui aurait bien besoin de vous. Du genre ? En quoi puis-je vous aider ? Euh, qu'est-ce que... Ouais, hé, oh. Je te promets, c'est pas moi cette fois, hein. Le télissage n'est pas passé inaperçu. C'est Ron. Où est-ce qu'on a atterri, déjà ? T'as-tu l'ambule ? Bon. Je vais vous donner un coup de main. Bon, oui, disons-le. C'est la guerre, comme d'appes, quoi. Ouais, c'est un samedi matin, comme les autres, quoi. Ça change pas de d'habitude, quoi. Ça dirait de mourir. Ok, là, par contre, c'est plus problématique. Parfait. J'ai attiré l'attention des deux. Bon, maintenant, il s'agit de survivre. Mais tiens, prends ça ! Aïe ! Je sais pas vraiment si ça fait beaucoup d'effet de taper sur la jambe d'un water. C'est à tenter, écouter, hein. Au point où on en est. Ouai, aïe, aïe, aïe ! Ça te dirait de te calmer avec le coup du pied, là. Mais encore un qui va vouloir sur le cul, c'est bon. Eh, j'ai déjà eu un de tes collègues, hein, hein. Donc, dès que je t'ai abattu, je t'enlève de ton volker et puis voilà. Allez, maintenant, descends. Descends ! Descends ! Viens te battre en homme ! Je me suis bien défoulé sur le pilote. Ok ! Ok ! Il en viendra d'autres. Dengri, Xaban, prenez au nord. Abed, Torg, au sud. Cannaire, prenez le chemin le plus rapide pour le camp avec Teron. On se retrouve là-bas. Vous, avec moi. On va couvrir la retraite. Euh... Bah, et nous, alors ? Et notre retraite ? Qui la couvre ? C'est bien ce que je pensais. Les Skytroopers sont plus nombreux et mobiles. Il va falloir ruser pour les semer. Bon, on a fait une petite promenade dans le marais, mais après... Ici, on n'a pas l'air poursuivi. Surveillez mes arrières. Je couvre notre retraite. Ok, d'accord. Ce nouvel empereur, vous l'avez rencontré ? Ouais. En effet, votre analyse ? Ah, une autre victime. Son père a perverti et dévasté des mondes au gré de ses envies. Ce devait être terrible de vivre dans son ombre. Il n'a pas seulement grandi dans mon ombre. Il n'y a que des tyrans dans cette galaxie. La république pour laquelle vous vous êtes battus, elle n'existe plus. Nous avons laissé les rênes à des gens pour qui la fin justifie les moyens. Sarèche n'est plus qu'une dictatrice désormais. Bah tiens. Eh, je la reconnais bien là. Je vois que certaines choses sont restées inchangées en mon absence. Sarèche et son chancelier fantoche ont persuadé tout le monde que l'état d'urgence nécessitait une intervention de l'exécutif. Les huiles et elles ne font que servir leurs propres intérêts. Je n'aurais jamais cru que l'ingérence des bureaucrates me manquerait. Mais les valeurs de la république se perdent désormais. On va changer tout ça. Au moins, vous pouvez croire en notre combat. C'est noté. Je vous prends au mot. Une seconde. J'ai un signal. Des civils et des Skytroopers. Ça sent des ennuis. Attaquez-les. J'y vais. Affirmatif. La bonté de Valvoire le perdra. Bonjour messieurs. Alors si ça ne vous dérange pas, je me souhaite. Eh, c'est tout. Bon, Jorgan, vous aurez pu être là. Eh, je me suis fait tout seul. Alors d'accord que vous deviez surveiller tout ça, etc. Mais quand même, vous auriez pu venir m'aider, non ? Eh, pas de quoi. Tout le monde va bien ? Des blessés ? Non, je ne crois pas. Merci. Les Skytroopers ont surgit de nulle part. On n'a rien fait. Nous ne sommes pas une menace pour la flèche. Pourtant, les droïdes nous ont chassés de chez nous. Ils ont mis le feu partout. Par pitié. Arrêtez-les. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a nos familles, nos amis, nos maisons. Il n'en restera plus rien. Nous allons arrêter les droïdes. Réunissez tous ceux qui sont parvenus à fuir les combats. C'est quand vous voudrez. Ouvrez ! Vous devez partir. On vous attend pour vous conduire en lieu sûr. Ouais. Enfin, en espérant qu'on arrive à trouver assez de monde encore vivant. Vous ne pouvez pas rester ici. Les Skytroopers mettent le feu partout. Fuyez ! Ah ouais, là, pour mettre le feu, ils mettent vraiment le feu. Je me demande d'ailleurs comment vous avez fait pour ne pas finir grillés là-dedans. Courez, la voie libre. Maintenant, les secours vous attendent. Partez tant qu'il en est encore temps. Votre famille vous attend. Ouais. Alors maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de redescendre et de pouvoir rentrer en sécurité nous aussi, si possible. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous êtes tous en sortie ? Hein ? Non, parce que vous vous souvenez que je vous ai sauvé la mise. Oh, de ma vue ! Hein ? C'est votre faute ! Vous êtes responsable ! Wow, 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 wow. Hé, 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 hé. Je viens de vous sauver ! Nous venons de risquer nos vies pour vous défendre contre les Skytroopers. Ils sont en droit d'être en colère. Les Skytroopers nous cherchaient probablement. Ils voulaient mettre un terme à mon règne. Regardez-lui maintenant. Val-Gui, euh, Val-Ki, ferme-la. Sérieux. On n'a pas besoin de toi maintenant. Je pense que vous vouliez nous aider, mais votre arrivée nous a condamnés. L'Empereur voudra sûrement faire un exemple. Il prétendra que nous avons conspiré avec vous afin de resserrer sa poigne. Pourquoi Arcane s'en prend-il à vous ? Parce que nous doutons. Expliquez-leur. J'ai demandé une preuve de l'immortalité de l'Empereur immortel. J'ai cherché des réponses dans les anciennes voies. Je me suis demandé pourquoi nous cherchions à nous venger de tous les étrangers pour les actions d'un seul. J'ai cherché à obtenir justice pour les condamnés à l'exil. Nous avions tous des questions, mais l'Empereur n'en tolérait aucune. Vous pourriez bien lui avoir donné un prétexte pour nous réduire définitivement au silence. Nous avons un camp. Je peux vous protéger. Vous avez suffisamment souffert. Nous pouvons vous aider. D'accord. Nous allons vous faire confiance. Caner, on est sur le chemin du retour. On a des civils avec nous. Beaucoup de civils. Restez sur le qui-vive. J'espère que vous aimez improviser. Il va falloir dégager le passage pour le groupe. Allons-y. Ok. Très bien. Salut la compagnie ! On ramène du monde ! Ouais, on va dire que c'est un camp sympa. J'ai connu pire. Eh, salut les soldats. Au revoir, chef. Les réfugiés s'intègrent au camp. On les a installés comme on pouvait, mais la question des vivres va se poser. Ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Pour le moment, priorité au logement et à la protection. Nous poursuivrons la mission demain. Une fois que les réfugiés seront installés, allez vous reposer. Compris, chef. Vous avez entendu ? Ranger le camp et extinction des feux ! Super l'ambiance ! En même temps, tu me diras que c'est des militaires. Et l'armée, ça fait longtemps que je n'y suis plus, moi. Vous êtes peut-être à la tête de l'Alliance, mais ces soldats sont sous ma responsabilité. C'est clair ? Ah, ça va, Jorgan. C'est bon, t'inquiète pas. Je te laisse à tes potes. Vous seriez prêts à porter la galaxie sur vos épaules, si vous le pouviez. J'admire cela. Je remplis simplement ma mission. On se voit demain matin. Rendez-vous à 7h. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Ouais. On se demande pourquoi j'ai quitté l'armée quand j'avais 20 ans. Ah oui, c'est vrai, toutes les horreurs que j'ai connues là-bas. Pendant 4 ans. Bon, c'est quoi les nouvelles ? Salut gamine, comment ça va ? Il va se joindre à nous ? En tant que conseiller, Pachna en sait plus long sur Zakel que nous tous réunis. Ok. Ce que vous avez fait hier, je ne l'aurais pas cru possible. Je voudrais vous aider. Un de mes contacts au SIS a transmis une information intéressante à l'escouade du chaos. Récemment. Qui est ? J'imagine qu'on doit remercier Teron pour ça. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion. Sans commentaire. Les données ont révélé l'existence d'un émetteur planétaire au sein de l'avant-poste des Chevaliers de Zakel. Notre mission consiste à placer un mouchard sur cette installation. Qu'espérez-vous accomplir, Major ? Une fois qu'on espionnera leur communication, l'escouade du chaos pourra abattre des cibles prioritaires aux quatre coins de la flèche. Et évitez les représailles. Nous serons de vrais fantômes. Des fantômes mortels et lourdement armés, alors. C'est le genre de plan que l'escouade du chaos devrait déjà avoir exécuté, non ? Déployer le mouchard incognito demanderait un bon mois de préparation ou une distraction d'envergure. Si vous mobilisez vos ressources, nous pourrions agir tout de suite. Et qu'en pense notre conseiller ? Ouais ok. Bon, enfin je suis pas un super-héros non plus, je suis juste un contrebandier qui... Bon, alors personne veut écouter mon avis, comme quoi je suis juste un contrebandier qui s'est retrouvé commandant d'une alliance à cause de la force du destin, tout ça, etc. C'était pas tellement mon choix, des choses comme ça ? Est-ce que je peux me plaindre au moins ? Non ? J'ai pas la pression. Bon alors, Harki. Non, c'est pas Harki, c'est Harik. Voilà, c'est ça. Ah, Harki, excuse-moi, je te confonds avec Harki, c'est Harkat, mais tu connais rien au surnom que je donne. Enfin bref, ce que je veux dire, Harki, Harki, c'est quoi notre plan ? Hé ! Mais pourquoi tu grimpes plein haut ? Oh ! Bon, je vois. Monsieur Mignore. Entre Qatar, je pensais qu'on se comprendrait, mais bon... C'est un personnel à l'extérieur, rien d'anormal. Donnez l'ordre qu'on vous serait prêts. Ok. Bon bah maintenant, hein. Commencez l'assaut. Merci. C'est parti ! Bon, c'est bien parti. Vous pensez pouvoir vous en sortir, hein ? Cela fait partie exactement du plan que nous avions prévu. Super. Je crois qu'on n'obtiendra pas mieux. Soldats, couvrez-nous et faites attention aux renforts. On y va. Ok. Compris, Major. Bon bah allez. Équipe Qatar, en avant ! On a besoin d'aide. J'ignore ce qui est arrivé à la diversion, mais on est dans de beaux draps. On se replie, mais on est issu des tirs nourris. Pourquoi j'ai pas la voix de Terron ? Et pourquoi il n'y a plus la voix de Terron ? Pourtant, j'ai des écouteurs sous mon truc, là, sous mon chapeau. Et puis j'ai mon truc au niveau de mon bras, là, qui me permet de donner mes ordres, etc. Pourquoi ? J'ai pas entendu la voix de Terron. Évidemment. Bon bah, je cherche un moyen de couper ces trucs. Il y a trop haut. Bon bah. Bon bah, je cherche un à nouveau. Bon bah, je cherche un à nouveau. Ah bon, il faut se dépêcher alors. Comment ça marche ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, l'équipe Qatar a échoué. On aimerait partir. Ah, bonjour. Ça vous dirait de nous laisser partir ? Je ne pense pas que vous soyez coopératif à ce point-là. Alors excusez-nous, messieurs les Skytroopers, donc on se dit. Petit cadeau pour vous les gars. Poussez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux dire à ton équipe de se calmer s'il te plaît ? Comment ça se passe, chef ? Ici, c'est pas beau à voir. Eh ben, nous, disons qu'on se débrouille. On a connu pire, quoi. Ok, ok, on se dépêche. D'abord, je prends le fric qu'avait ce droïde. Et puis, on y va. Mud, elle disparaît ici, on est déjà. Personne ne peut nous repérer. Oh, bonjour. Je ne crois pas que ça faisait partie du plan, ça. Ça te dirait de, je ne sais pas moi, mourir ? Alors moi, j'aimerais qu'il ne pleut pas des Skytroopers si possible. Mais si ce n'est pas possible, je ne vais pas insister non plus. On est bloqués. Quelqu'un peut nous aider ? Euh... Je voudrais bien... Mais je suis un peu moi-même occupé, voyez-vous ? Allez ! Allez ! Ha ha ! Oula, attention ! Ouais, j'ai quelque chose pour toi ! Ah, t'en veux aussi, hein ? Ouais ! Euh, Callio, calme-toi, s'il te plaît ! Que tu t'amuses, ce n'est pas un problème ! Mais si tu pouvais rester concentré, histoire qu'on survit à la fin. Un truc du genre, tu vois ? Ne lui laisse pas le temps de recharger ou je ne sais pas quoi ! Ok, gros droïde, c'est entre nous trois maintenant ! Oh, mais tu as arrêté d'appeler des droïdes explosifs ! On peut les avoir ! Allez ! J'aimerais être aussi confiant que vous, les gars ! Et là, je vous avoue que... J'hésite ! Des chevaliers ! Laissez-les-moi ! Ne les attaquez pas ! Alors, je veux bien que tu veux qu'ils survivent tout ça, etc. Mais vu les circonstances, je crois que les tuer ne sera pas trop, en fait. Bon, après, si tu veux juste les assommer, c'est pas vrai que ça regarde, mais... L'équipe essuie de lourdes pertes ! On ne tiendra plus très longtemps ! Ouais, ben, héo ! Moi aussi, je suis occupé avec un... Il va falloir rapidement battre en retraite ! Mais vous croyez que je fais quoi ? Que je fais une danse autour d'un droïde ? Que je fais un pique-nique avec lui qu'on discute ? Ha, ha ! Ha, ha ! Je suis vivant ! Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Oh, sympa ! Une chemise ! Qu'est-ce que ce bruit de se poser avec une chemise ? Pas le temps de se poser des questions ! On se tire ! Oh là là, les Skytroopers, ils sont tellement nombreux, mais ils sont tellement nasses en même temps ! Ça devrait pas être trop compliqué de se les faire ! Ok, ils sont un petit peu nombreux, mais on peut se les faire ! Vous inquiétez pas ! Bon, vous, vous tirez, et moi, j'établis une stratégie en restant vous caché, d'accord ? On peut se tirer aussi, hein ! Ah ! Laissez-moi deviner ! Le plan de la sortie, c'est mort ! Ouais, ok ! Bon ben... Qui a une dernière volonté ? Un dernier mot ? Dites pas de bêtises ! Il fallait que ce soit des droïdes ! Mais toujours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, merci ma chance ! Pour une fois qu'elle est de mon côté ! Ah, salut les civils ! Dites, c'est pas un peu risqué comme plan ? Ravis de m'être trompé ! Euh... Il aime ! Bienvenue au club ! Quand on a reçu votre message, on a tout de suite su ce qu'il nous restait à faire ! Toute notre vie, nous avons été protégés, par les droïdes, puis par vous ! Nous voulons nous défendre nous-mêmes ! Ce n'est pas moi qui vais vous contredire ! Rentrons au camp, d'accord ? Bon ! Eh ben... Rentrons à la base ! Mission accomplie ! Salut les potes ! Bon ! Nous avons subi des pertes, mais la mission a été couronnée de succès ! Et nous nous sommes découverts des alliés inattendus ! Il y a du progrès ! Ouais ! Ouais 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 ! Mon appareil est gros et remporté la partie ! La routine, quoi ! Il y a une différence entre l'audace et la stupidité ! Souvenez-vous-en ! C'est plus une victoire pour Pachna et les siens que pour nous ! Ils ont trouvé le courage pour se battre et prouvé qu'ils pouvaient triompher ! Arkane a semé sa propre perte dans ses marais ! Que voulez-vous dire ? Chaque insurgé qu'Arkane se met à dos peut devenir une arme à nos côtés ! Euh... Je veux intégrer les rebelles à l'escouade du chaos ! Les former correctement au combat ! Créer une armée au nez et à la barbe d'Arkane ! Endurcissez-les ! Je me charge de leur trouver de l'équipement ! Si on fait bien notre travail, ce sera inutile ! En voilà un groupe intéressant ! Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit ! J'ai vu des personnes plus différentes se réunir pour de moins bonnes raisons ! Le désespoir crée souvent des alliances étranges ! Moins étranges pour certaines que pour d'autres ! Oh non vous fightez pas ! Allez-y ! Continuez pour voir ! Du calme ! C'est pas le tout mais je dois rejoindre mes hommes ! Ok ! J'ai réquisitionné du matériel d'entraînement potable pour les rebelles ! Au moins ça leur évitera de se tirer dans les pieds ! J'arrive pas à croire qu'on demande à des civils de se battre pour nous ! Ça sonne faux ! Leur décision est prise qu'on les aide ou non ! C'est dans notre intérêt à tous de les former ! Une analyse plus rigoureuse révèlerait un profit supérieur pour eux ! Euh ouais ! Peut-être à tes critères ! Tout dépend de ce que tu mesures Scorpion ! L'impact estimé de l'intervention de l'escouade du chaos Comparé à un modèle d'action de guérilla victorieuse sur la même durée ! Despotique le droïde ! Je vous déconseille de l'appeler comme ça ! Quoi donc ? Despotique ? Droïde ! Mon existence dépasse de loin votre entendement ! Sans blague ! Vous savez où me trouver en cas de besoin ! Une boisson pour moi l'ami ! Oh ! Mais j'aimais bien la musique précédente ! Oh mais l'autre ! Hé ! C'est moi le commandant ! C'est moi qui décide de la musique ! Allez ! Viens t'asseoir ! Ah bien ! Je réclame votre attention ! Ne tardez pas ! Bon bah le droïde m'appelle ! Désolé Nico ! On boira un autre verre ensemble une autre fois ! Et changez la musique ! Bonjour ! Finement observé Agent Chan. C'est à se demander comment le SIS a pu s'en sortir sans vos brillantes déductions. Des boulons commencent à accuser leur âge droïde. T'en penses quoi de cette observation ? Cinq minutes ! Par pitié ! Est-ce qu'on peut passer cinq minutes sans que vous vous sautiez à la gorge ? Synchronisation ! Trois ! Deux ! Un ! Pourquoi ai-je l'impression que vous n'y mettez pas du vôtre ? Scorpion ! Montre au commandant ce que tu as trouvé ! S'il te plaît ! Mon analyse des communications ennemies récupérées par les squads du chaos révèle quelque chose d'intéressant. Quelque chose ? Il y a des transmissions codées cachées dans un signal a priori banal. Nom de code ? La fréquence génie. Il s'agit de transmissions émises directement par le trône à destination de la flotte éternelle. Les plans de la flèche fourni par Calio confirment tout ça. Voilà comment Arkane commande ses vaisseaux de guerre. C'est l'avantage dont on avait besoin. Une ligne directe avec la flotte ennemie. Lancer un plan d'attaque. Au tour d'Arkane de se tenir sur la défensive. Je trouve que depuis pas mal de temps on est sur l'offensif, mais bon, chaque à son avis.